Donc, nous n'avons pas encore fini. Restez à vos places, car nous avons maintenant accueillir Travis Sick et Juliette Raoul de Capagro pour annoncer le gagnant de la récompense FIRA Startup pour 2023. Applaudissons-les, s'il vous plaît, chaleureusement. Merci. Est-ce que tout le monde nous entend? Je m'appelle Charles Sick. Je travaille pour RoboBank avec ma collègue Julia. Je suis analyste chez Capagro et nous travaillons dans l'agri-food tech. Donc, nous sommes tout à fait intéressés. On a vu plein de super technologies très utiles avec des innovations incroyables, des innovations dans la génétique, dans le nouveau business model, le nouveau système de récolte. La collaboration, l'agrégation de données, modularité. Donc, ça, ce sont les technologies qui font face à l'inefficacité, mais permettent d'optimiser les rendements. Et donc, on a là des innovateurs qui ont une pensée critique et qui essaient de voir quelles sont les technologies qui pourront aider les prochaines générations d'agriculteurs. Donc, sans plus tarder, passons à la présentation qui arrive. Ah oui, donc, on a des juges du panel. Donc, Juliette, moi-même, Anton Bobo de Trendlines. Il est PDG de leur endité agro-food. Et Mathias, je lis son nom, The Grid Exponential. Alors, il est argentin. Anton est de Singapour. Donc, bon, un panel plutôt international. Chacun avec son point de vue. Alors, tout est aperçu. Donc, on a eu un speech qui couvrait pas mal de domaines. Et je dirais, on travaille pas mal sur la robotique en tant que service. Alors, les domaines couverts, vous les voyez là. Et un petit peu le profil des différents juges. Alors, liste de critères ici. Voilà ce que nous avons fait. On a fait une analyse OSG. Et donc, ça, c'est quand même très important. On a essayé de voir les choses du point de vue de l'éco-conscience, mais également du point de vue gouvernemental. Et oui, voilà. Bon, je crois que c'est assez simple. C'est le gagnant. Et voilà notre gagnant. Voilà. Petit suivi. Donc, il est très important de savoir que nous avons pensé que Blue White, au-delà d'être une entreprise très avancée, couvrait tous les critères que nous avons indiqués. Alors, ils ont expliqué en détail tous les points qui nous intéressaient. Leur présentation a couvert le besoin d'avoir de l'autonomie et de la digitalisation sur la ferme pour permettre de réussir dans cette verticale. On a été très encouragé par leur capacité de navigation unique, leur approche de la ferme, ils sont prêts à la commercialisation, ils ont une bonne autonomie, et puis ils sont ce leader dans le modèle du service. Et donc, nous avons un représentant de Blue White, Ron. Est-ce que tu peux venir nous rejoindre? Alors, est-ce que... Tu veux dire quelque chose, Ron? Oui, ben, merci beaucoup. Enfin, je suis un peu surpris, en fait, mais... Mais j'aimerais remercier les juges de cette décision, et puis un grand merci aux organisateurs de cette conférence incroyable pour les démonstrations dehors. Alors, merci à cette équipe incroyable de Blue White. Merci, merci, voilà. Oui, alors, on voulait également récompenser Small Robot Co. parce qu'ils étaient deuxièmes, mais ça se tenait dans un mouchoir de poche. La technologie est absolument incroyable également. Toutes les tendances qu'on a soulignées, modularité, la façon dont ils conçoivent la donnée, le business model, c'est certainement un leader dans le domaine, et on aimerait bien en connaître un peu plus. Alors, je ne sais pas si on a quelqu'un de l'équipe de Small Robot qui est là et qui voudrait... Ah, ben, super. Venez. Merci beaucoup. C'est incroyable de recevoir ce... Oui, c'est un honneur, et une des choses incroyables, déjà, était de venir et de pouvoir présenter et de rencontrer un groupe aussi incroyable de personnes qui ont le même état d'esprit quand on fait ce genre de choses, quand on travaille dans la robotique, on a l'impression d'être un petit peu tout seul dans sa bulle, et puis quand on se retrouve ici, eh bien, finalement, on réalise qu'on est plein à faire la même chose, la même approche, le même état d'esprit, et donc je pense que ça vaut vraiment le coup de venir ici au FIRA et de voir qu'on n'est pas tout seul. Oui, alors, dernier petit point, si vous-même vous innovez, si vous voulez créer une entreprise ou si vous connaissez des gens qui le font, merci de nous contacter, on sera toujours content d'entendre parler de vos aventures, et puis on pourra peut-être vous voir ici, sur le podium ou l'estrade, dans quelques temps. Merci.